Mais avant tout, honorable président, je voudrais m'acquitter du devoir républicain de féliciter les honorables députés nationaux de tous les bancs, ceux de la majorité, bien sûr, qui ont fait preuve de fidélité et de constance quant à leur conviction, mais aussi ceux de l'opposition, qui ont fait montre de responsabilité et ont su montrer qu'au-delà de ceux qui nous divisent, il existe un idéal plus noble, plus sacré, qui nous unit, celui du salut de la patrie. Sallus Populi, Suprême Alex, le salut du peuple et la loi suprême. Je voudrais particulièrement remercier le président de l'Assemblée nationale pour sa chagesse dans la conduite du débat. Je n'oublie pas également l'ensemble des membres du bureau. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député nationaux, au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel, destiné à doter notre pays de moyens, de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer, on est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus surnois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques. En bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Nous répliquerons et userons de tous les moyens de défense que nous offrent les normes internationales pour les mettre hors d'état de nuire et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce combat, le gouvernement sait compter sur l'engagement et le sens de responsabilité habituel des représentants de la nation que vous êtes. Les Congolais qui ont toujours surmonté dans l'unité bien d'autres défis sécuritaires ne se laisseront pas impressionner par ces atrocités et ces velléités expansionnistes. Ils les surmonteront et les vaincront. Et le gouvernement, sous l'impulsion de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, joue et jouera sa partition. Dans cette agression, ce n'est pas l'est du pays qui est visé, c'est toute la République démocratique du Congo. Et c'est ensemble, comme un seul homme et dans toute notre diversité, que nous défendrons notre souveraineté. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, revenons à l'objet inscrit à l'ordre du jour. Je voudrais saluer ici la hauteur d'esprit et le sens élevé d'analyses qui ont caractérisé les interventions des honorables députés. Une seule idée peut résumer à la fois les interventions des uns et même l'intention affichée et d'intervenir des autres députés. C'est le triomphe de l'intérêt général. Ce débat a révélé qu'en somme, chaque élu est porté par le souci de voir notre pays prendre un nouveau chemin devant le mener vers son développement. honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député nationaux élus légitimes du peuple congolais, le gouvernement de la République apprécie à leur juste valeur les différentes questions, observations et recommandations émises par les honorables députés dans le souci de rencontrer autant que possible celles-ci. Elles ont été regroupées en quatre thématiques suivantes. Premièrement, les préoccupations d'ordre général. Deuxièmement, les préoccupations sur les recettes. Troisièmement, les préoccupations sur les dépenses. Et enfin, quatrièmement, les préoccupations liées au programme de développement local des 145 territoires. Le gouvernement rassure les honorables députés que des dispositions seront prises pour l'intégration de certaines de ces recommandations et observations dans la mise en oeuvre de son programme d'action en général et dans l'exécution du budget 2023 en particulier. Aussi, votre gouvernement salue-t-il les encouragements et les félicitations des honorables députés sur le respect du délai de dépôt de ce projet de loi de finances, la qualité du budget et sa hauteur arrêtée à 14,6 milliards de dollars américains. La réduction du train de vie des institutions, la mise en place des mécanismes de contrôles efficients pour l'accroissement des recettes, l'accroissement du budget alloué à la défense, à la santé, à l'enseignement ainsi qu'aux autres secteurs productifs tant que la prise en compte du programme de développement des 145 territoires. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député national, concernant les préoccupations d'ordre général, les honorables députés voudraient être fixés notamment sur les points ci-après. Les mécanismes prévus par le gouvernement pour réaliser le taux de change prévu en 2023, alors que le dollar américain s'échange déjà à un taux supérieur. La promotion du petit commerce réservé uniquement aux nationaux. l'instauration des mesures pour faciliter l'accès des nationaux au crédit bancaire. La mise en place d'un plan d'intervention visant à faire face aux catastrophes naturelles suite aux pluies diluviennes. La relance de la MIBA par l'octroi d'une enveloppe minimale de 20 millions de dollars américains. Concernant la question du taux de change, comme paramètre pris en compte par le gouvernement dans l'élaboration du projet de loi, il y a lieu de noter que des mesures des politiques monétaires et budgétaires sont prises pour résoudre ce problème dans le cadre de la poursuite du respect du pacte de stabilité macroéconomique et monétaire signé avec la Banque centrale du Congo. L'objectif pour le gouvernement est de continuer à garantir la stabilité du cadre macroéconomique et par ricochet de contenir la dépréciation de la monnaie nationale. S'agissant de la question de l'exclusivité de l'exercice du petit commerce par les nationaux, votre gouvernement compte déposer au bureau de votre chambre un projet de loi portant modification de la loi de 1973 sur le sujet en vue de restreindre la liste des secteurs d'activité ouverts aux expatriés. En ce qui concerne la préoccupation relative à l'accès au crédit bancaire par les nationaux, votre gouvernement vous informe que celle-ci trouvera solution non seulement dans le cadre de la création prochaine de la Banque nationale de développement, mais aussi celui de l'encouragement tout à zumide du patronat public à créer sans initiative une banque à capitaux congolais, telle que décidée lors de la septembre troisième réunion du Conseil des ministres du 14 octobre 2022. Pour ce qui est de la mise en place d'un plan d'intervention visant à faire face aux catastrophes naturelles, outre les dispositifs existants, le gouvernement a créé une caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes en vue d'accompagner les actions humanitaires par une riposte globale et prompte. Cette caisse vient ainsi pallier la problématique de la faible mobilisation des ressources et de la lourdeur des mécanismes de décaissement. En ce qui concerne la relance de l'amiba, je me suis imprégné moi-même de la vétusté de son outil de production lors de mon dernier séjour à Mboujima. La vision du gouvernement pour cette entreprise comme pour les autres entreprises publiques du secteur minier, c'est d'en faire une nouvelle société industrielle, moderne et rentable. Un plan de relance existe à cet effet d'un coût global estimé à 161 785 822 dollars américains, dont 35 315 469 dollars américains pour la première phase. Ce n'est donc pas pour l'instant injecté 20 ou 50 millions que tous les problèmes de la mi-bas seront résolus. Ils le seront dans un plan bien établi tel que mentionné si haut. S'agissant des recettes, les honorables députés ont lié l'accroissement de ce budget uniquement aux effets de la révision du code minier intervenu en 2018 ainsi que à l'embellie des cours des matières premières. d'autres préoccupations ont porté sur la problématique de la traçabilité des dividendes de l'État. Je voulais dire des dividendes que l'État tire des entreprises commerciales et d'économies mixtes. La contre-performance dans la mobilisation des recettes du compte des factions spéciales font minier pour les générations futures. La problématique de la suppression de l'article 26 du projet de loi de finances de l'exercice 2023 qui reprend la traçabilité des produits d'assises. Sur la question de l'apport du code minier, il y a lieu de noter que sa révision a des effets sur le niveau des recettes. L'élément déterminant demeure cependant la volonté politique du chef de l'État matérialisée par les efforts du gouvernement dans la mobilisation des recettes à travers les régies financières ainsi que le contrôle de ces recettes exercées notamment par l'inspection générale des finances. Quant aux dividendes de l'État dans les entreprises d'économies mixtes, elles sont retracées dans le document numéro 4B page 50 du projet de loi de finances pour l'exercice 2023 sont de l'ordre de 39,4 milliards de francs congolais qui représentent 43,9% des recettes de participation et un taux d'accroissement de 23,8% par rapport à leur niveau de 2022 chiffré lui à 31,8 milliards de francs congolais. Au sujet de la contre-performance supposée du faux mine, il convient de souligner que les chiffres inscrits en 2022 de l'ordre de 306,1 milliards de francs congolais comprennent d'une part les 10% de la rédivance minière de l'année 2022 et d'autre part le manque à gagner des exercices 2018 à 2021. Par contre, le montant de 304,1 milliards de francs congolais prévu dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a été calculé sur la base de 10% de la rédivance minière prévue. A fin juin 2022, les recettes réalisées par ce fonds sont de l'ordre de 134,3 milliards de francs congolais compte une prévision de 153 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,8%. S'agissant de la suppression de l'article 26 du projet de loi qui reprend la traçabilité des produits d'assises, il s'est de noter qu'à ce jour, il y a des décisions de justice qui consacrent le maintien du prélèvement de cette taxe. Et c'est en vertu de ces décisions que le gouvernement l'a repris parmi les actes générateurs. Les travaux en commission permettront sans nul doute de clarifier cette question. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député national, s'agissant des préoccupations sur les dépenses, les honorables députés se sont apaisantis sur le niveau des ressources affectées à l'armée et à l'amélioration des conditions des militaires qui défendent l'intégrité du territoire dans le projet de loi de finances 2023, l'application de la disposition de la loi de programmation militaire, la non prise en compte des conclusions des états généraux des sports, étant donné que le sport peut contribuer à l'encadrement des jeunes et à la lutte contre le banditisme urbain. La prise en compte des protocoles d'accord conclut entre le gouvernement et les bancs syndicaux sur des revendications de ces derniers. La position du gouvernement dans l'application des protocoles d'accord signés avec ces différents bancs syndicaux de l'administration publique face aux restrictions du FMI en matière de dépenses de rémunération, l'irrégularité des salaires et des primes des professeurs d'université, des personnels de santé et des fonctionnaires, l'effectivité de la tenue des élections en 2023 au regard du faible décaissement enregistré en faveur de la CENI en 2022, soit 18% à fin juin 2022, l'inexécution des crédits alloués à l'opposition politique en 2022, les mesures envisagées par le gouvernement pour faire face au délabrement des structures médicaux sanitaires, la révision à la hausse de la rémunération des enseignants, la poursuite de la mécanisation des fonctionnaires en province, les mesures d'accompagnement envisagées par le gouvernement pour rendre la retraite agréable. Concernant les ressources affectées à l'armée et à l'amélioration des conditions des militaires, il y a lieu de noter que le gouvernement a affecté 1 830,2 milliards de francs congolais à ce secteur qui représente 6,5% du budget général et un accroissement de 55% par rapport au budget 2022. Ce montant permettra la mise en œuvre à partir de 2023 de la loi de programmation militaire qui comprend entre autres la rationalisation de la gestion des ressources humaines, les formations et entraînement, les opérations, les équipements, les infrastructures et la production militaire. S'agissant des élections de 2023, le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de les tenir dans les délais constitutionnels. A ce jour, la CENI a bénéficié d'une enveloppe de 414,5 millions de dollars américains. au titre d'opération pour l'exercice 2022, sur une prévision annuelle de 648,4 millions de dollars américains, en ce compris les frais d'installation et des arriérés. Les travaux se font avec le bureau de la CENI en toute responsabilité pour suivre ce processus de près. La tranche de 2023, projetée à près de 400 millions de dollars américains, permettra de couvrir les autres activités prévues dans le cadre des opérations électorales. Pour ceux qui aient des crédits alloués à l'opposition politique en 2022, leur exécution est tributaire du choix de son animateur non encore désigné à ce jour qui en sera le gestionnaire. s'agissant de la jeunesse, il y a lieu de noter que votre gouvernement l'accompagne à travers les crédits positionnés dans plusieurs ministères, dont celui de la jeunesse, des sports et loisirs, celui des affaires sociales et humanitaires, celui de la formation professionnelle et métiers, celui des petites et moyennes entreprises, celui de la culture ainsi que d'autres ministères. Cet accompagnement se traduit notamment par l'agrément des différentes disciplines sportives, par les projets de construction des infrastructures sportives dans les stades municipaux qui constituent un cadre permanent à la jeunesse de s'épanouir physiquement, socialement, moralement et par des programmes spécifiques de formation professionnelle afin de permettre à la jeunesse de s'intégrer dans la société. Quant aux conclusions des états généraux des sports organisées récemment après la ténue des conférences budgétaires, votre gouvernement propose que cette question soit examinée au niveau de la commission économique et financière. Par rapport aux enseignants et autres fonctionnaires non payés, à ce jour, le gouvernement, dans le cadre de sa politique d'inclusion salariale, procède à la réduction progressive des effectifs de cette catégorie à travers toute la République et entend poursuivre cette action après le processus d'identification biométrique en cours. En ce jour, il a procédé à la mécanisation de 70 353 enseignants et 36 000 agents et fonctionnaires de l'Etat, dont 945 dans la province de la Lomami, ce que la question a été posée, et 830 dans le Kwango. Honorable député, je voudrais donner la position du gouvernement dans l'application des protocoles d'accord signés avec les différents bons syndicaux de l'administration publique face aux recommandations du FMI en matière des dépenses de rémunération. A ce propos, tout en respectant le programme conclu avec cette institution financière internationale ainsi que les différents protocoles d'accord avec les bons syndicaux, votre gouvernement s'emploie et s'emploiera à honorer tous ces engagements de manière à préserver l'équilibre dans les limites fixées pour cette rubrique dans le mémorandum des politiques économiques et financières. En rapport avec la question évoquant le retard sur les paiements des salaires et primes des professeurs d'université, du personnel de santé et des fonctionnaires en province, il y a lieu de noter que le gouvernement assure régulièrement la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat, y compris les professeurs d'université et le personnel médical. Cependant, suite à l'immensité du territoire national, certaines institutions payeuses rencontrent des difficultés pour s'exécuter dans le délai, notamment dans les zones à accès difficiles. Le gouvernement met tout en œuvre pour résorber cette question à travers la valorisation de certaines institutions financières, à l'instar de la CADECO. concernant les mesures d'accompagnement envisagées pour rendre la retraite décente. Le gouvernement dispose de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics qui a pour mission d'assurer la retraite des agents et fonctionnaires de l'Etat. Cette caisse a permis d'assurer le basculement du système de sécurité sociale des agents publics de l'Etat du régime octroyé vers le régime contributif, lequel a offert l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800 % des montants de pension et de rentes servies actuellement par l'Etat aux bénéficiaires concernés. En outre, la loi numéro 22 barre 031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics et de l'Etat a élargi le champ du personnel avec l'intégration des agents de l'Etat régi par les statuts particuliers tels que les militaires, les policiers, les magistrats et les enseignants avec l'opérationnalisation de la branche risque professionnelle. en vue de faire face au délabrement des structures médicaux sanitaires, votre gouvernement déploie des efforts en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers dans le cadre du projet de développement du système de santé pour assurer la construction et la réhabilitation des structures sociales. parmi les établissements publics devant appuyer la mise en oeuvre de la couverture santé universelle, le Fonds de promotion de la santé s'occupera de la construction et de la modernisation des infrastructures sanitaires dans tous les territoires de la République, sans oublier le programme de développement dans les 145 territoires qui constitue un appui substantiel à toutes ces actions. Pour ce qui est justement du programme de développement local des 145 territoires, les honorables députés voudraient savoir pourquoi une allocation égalitaire et non équitable en moyenne de 6 milliards de francs congolais par territoire, l'exécution de ce programme qui n'a pas commencé dans d'autres provinces, les députés nationaux et les gouverneurs de provinces ne sont pas associés au contour de son exécution. Comme vous le savez, le programme de développement local des 145 territoires que compte notre pays découle de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tiseke d'Itsilombo. L'objectif recherché par le chef de l'État à travers ce programme est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales longtemps abandonnées et de booster le développement du pays à partir de la base conformément à sa vision marquée par les principes d'équité territoriale et sociale. Pour corriger les déséquilibres sociaux et spatiaux dans le respect du principe de sa décentralisation tel que consacré par la Constitution du pays, le chef de l'État a décidé d'orienter toute politique publique vers un développement endogène en s'appuyant sur une approche décentralisée qui partirait du bas vers le haut et qui associe les communautés de base non seulement comme bénéficiaires mais aussi comme actrices dans la dynamique de leur développement et dans l'amélioration de leur quotidien. Pour ce programme que nous considérons de première génération, nous avons planifié par principe d'égalité de doter chaque territoire d'un montant d'investissement de 10 millions de dollars américains sans considérer les spécificités et le niveau de développement de chacun d'eux. Par la suite, les autres phases pourront tenir progressivement compte de la superficie, de la démographie, des revenus et du niveau de développement de chaque territoire. Dans l'entretemps, la Caisse nationale de péréquation qui a aussi des crédits considérables dans le cadre de ce projet pourra entamer ce travail de rééquilibrage. Tenant compte de la contrainte budgétaire, un montant de 6 milliards de francs congolais a été retenu par territoire, soit un total de 891,1 milliards de francs congolais repris dans le projet du budget sous-examen qui sera financé totalement sur ressources propres. S'agissant du début de l'exécution de ce programme dans d'autres territoires, il s'est de relever que celui-ci a été confié à trois agences d'exécution, à savoir le PNUD, le BSECO et la CFF. Le gouvernement a attribué à chacune de ces agences une répartition géographique pour l'exécution de ce programme compte tenu de l'étendue de notre pays. En vue d'éviter les erreurs du passé, le gouvernement veille au respect des préalables suivants avant le démarrage des travaux. Il s'agit de la localisation physique des lieux des travaux, de la réalisation de toutes les études préalables à l'exécution des travaux, à savoir la préparation des plans type, les études de faisabilité, et la préparation des cahiers de charges, le bouclage du financement intégral de la phase concernée, la passation des marchés conformément aux lois et règlements en vigueur, enfin, le déploiement des entreprises et l'exécution des travaux sur terrain. A ce jour, le programme a démarré par le lancement des activités relatives à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement de 2 143 ouvrages, composés de 1 910 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Ce premier volet des travaux vise principalement à développer les infrastructures sociales de base, écoles, centres de santé et à restaurer l'autorité de l'État, bâtiments administratifs dans les chefs-lieux de chaque territoire. pour ce volet évalué à 511 millions de dollars américains. Il représente 31 % du coût du programme. Le financement a été intégralement libéré par le gouvernement et les travaux démarrent progressivement dans les territoires. Le gouvernement a transféré également aux agences d'exécution une enveloppe de 12 millions de dollars américains pour la réalisation des études de faisabilité des routes de dessert agricoles. Aussitôt, ces études finalisées, le gouvernement mettra à la disposition des dites agences 250 milliards de dollars américains pour couvrir les travaux d'entretien de réhabilitation de 38 000 km de routes de dessert agricoles, telles que retenues dans le programme, et ce pour atteindre un montant de 773 millions de dollars américains sur les 1,66 milliards de dollars américains du coût global du programme. Ainsi, c'est dans le souci du respect des procédures de transparence pour un bon aboutissement du programme que sa mise en oeuvre nous a exigé de prendre le temps nécessaire pour en garantir la réussite. Quant à l'implication des députés nationaux et des gouverneurs des provinces dans les contours de l'exécution du dit programme, il y a lieu de rappeler ici que le programme des 145 territoires est un programme opérationnel de mise en oeuvre du programme d'action du gouvernement prouvé par l'Assemblée nationale lors de son investiture en avril 2021. Pour sa formulation, le gouvernement a confié les travaux d'identification, de hiérarchisation et de priorisation des besoins de chaque territoire aux délégués des territoires et aux gouverneurs de province qui, par ailleurs, ont signé les PV de sélection des projets. Les gouverneurs ont été associés en amont d'abord par le Premier ministre, ensuite par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, lors de la huitième session de la conférence des gouverneurs des provinces qui avait pour thème principal la stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme du gouvernement local des 145 territoires. Et du programme d'urgence intégrée de développement communautaire en date du 22 décembre 2021. Aussi, le cadre institutionnel du programme prévoit-il la mise en place conformément à la stratégie gouvernementale de décentralisation des comités provinciaux, territoriaux de suivi du programme à créer par arrêté de gouverneurs de province. Revenons à l'implication des honorables députés nationaux, il est évident qu'en leur qualité de contrôleur de l'action gouvernementale, leur implication et leur accompagnement politique sont plus que jamais souhaités. En outre, le gouvernement n'est pas opposé à ce que des séances d'information et de restitution à tous les niveaux d'exécution du programme soient organisées pour mettre les élus du peuple au parfum de l'évolution ou de l'exécution du dit programme. Au demeurant, le gouvernement sait que les différents caucus des députés nationaux ont été reçus par les différentes agences d'exécution et par le ministère du Plan pour des discussions sur ce programme. Toutes les descentes sur terrain des équipes selon les instructions du comité de pilotage démarrent d'ailleurs par la présentation de celle-ci auprès des autorités provinciales et territoriale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, je voudrais conclure cette allocution en réitérant mes vifs remerciements à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir pris part à ce débat général avec une ouverture d'esprit et un sens élevé de l'État. Merci d'avoir exprimé sans ambiguïté vos encouragements républicains au gouvernement, votre gouvernement, pour ce progrès budgétaire qui a été réalisé et qui mérite d'être consolidé, car nous le savons tous, notre pays mérite mieux. merci d'avoir sans détour indiqué au gouvernement des observations pertinentes qui seront nécessairement prises en compte pour certains durant les travaux en commission et pour d'autres lors du prochain exercice. Anxieux et impatients, les Congolais nous regardent. Ils attendent de nous davantage des réponses à leurs questions, des solutions idoines à leurs problèmes. A cet effet, votre gouvernement s'inscrit sur la voie des réformes structurelles, systémiques et même sociétales, en vue de solutions plus durables aux problèmes auxquels notre pays est confronté depuis plusieurs décennies. Nous pensons que c'est dans l'effort partagé, dans la confiance mutuelle et dans une volonté collective inébranlable que nous pourrons être à même d'accélérer le développement de nos territoires, de nos provinces et de notre pays. C'est justement grâce à ces efforts, grâce à cette confiance et à cette ferme volonté que ce progrès budgétaire a été rendu possible. Et la même volonté nous guidera et nous conduira à agir davantage ensemble pour un partage plus équitable et plus juste de nos richesses. Comme le président de la République, je crois à un Congo qui ose, qui émerge et qui est appelé à réoccuper sa place de leader au centre de l'Afrique. Comme le président de la République, je crois qu'il n'y a aucune fatalité qui puisse empêcher notre pays de décoller si nous le voulons vraiment. Comme le président de la République, je crois en la puissance de l'unité d'un peuple et en sa capacité à surmonter toutes sortes d'épreuves. J'ai l'intime conviction qu'au-delà des clivages politiques, tous les représentants du peuple ici présent partagent ces mêmes idéaux. Voilà, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député national, ce que j'avais à vous dire en guise de réponse aux différentes préoccupations que vous m'aviez exprimées lors du débat autour de ce projet de loi de finances de l'exercice 2023. L'œuvre parfaite n'existe pas sur cette terre des hommes. C'est pourquoi l'ensemble du gouvernement se tient à la disposition de la Commission économique et financière de votre Chambre en vue des améliorations éventuelles. En attendant, je réitère humblement ma demande d'un vote de recevabilité unanime de ce projet de loi. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie. Formellement, la présentation est limpide. Messieurs les premiers ministres, chefs du gouvernement, nous saluons votre engagement patriotique devant la représentation nationale de défendre l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Vous avez pris cet engagement patriotique de défendre notre pays aux côtés du commandant suprême de forces armées de notre pays. J'ai cité son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président de la République et chef de l'État. de l'État. Ensuite, nous vous remercions très sincèrement pour les réponses claires, prometteuses que vous avez réservées aux préoccupations des honorables députés. M. le Premier ministre, félicitations et bravo. Merci. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre avec beaucoup d'attention sans nul doute les réponses de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, aux questions lui posées par les honorables députés dans les cadres du débat général sur les projets de loi de finances de l'exercice 2023. de l'exercice Après ces brillantes réponses, les débats général sur les projets de loi de finances de l'exercice 2023 sont clôt. à présent, conformément à l'article 148 alinéat 3 de notre règlement intérieur, nous pouvons nous prononcer quant à sa recevabilité. qui sont pour l'unanimité ? Merci. Merci, collègues. Qui sont contre ? qui s'abstiennent ? Qui s'abstiennent ? Est-ce que tu ne dis pas qu'a t'en est ? Puisque... a besoin d'habitier ? Ce sont des extraterrestres. Honorables députés, chers collègues, au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevables les projets de loi de finances de l'exercice 2023. Nous référons à notre agenda de la session. Nous l'envoyons pour examen approfondi à notre Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à celle-ci un délai de 15 jours pour réaliser le travail lui confié. Ce délai court du mercredi 2 au samedi 15 novembre 2022. Le bureau de cette Commission est invité à prendre toutes les dispositions pour le respect du timing. Par ailleurs, les collègues non-membres de cette Commission peuvent participer activement à ces travaux afin d'en améliorer la qualité. Dans le même ordre d'idée, les membres du gouvernement concernés, par l'examen de ces projets de loi, sont tenus de prendre part aux réunions de la Commission et c'est en application de l'article 91 à l'Inéa 1er de notre règlement intérieur. Cela étant, chers collègues, Messieurs les premiers ministres, nous vous remercions très vivement au nom de l'Assemblée nationale pour votre disponibilité pendant les deux séances consacrées au débat général sur la loi de finances de l'exercice 2023 et surtout pour la qualité des réponses fournies aux préoccupations de la représentation nationale. Nous formulons les mêmes remerciements à tous les membres de votre gouvernement pour leur disponibilité et la participation à nos travaux. Il en est des mêmes de l'ensemble de vos collaborateurs. Ceci dit, Messieurs les premiers ministres, nous vous prions avec toute votre équipe gouvernementale de bien vouloir prendre congé de l'Assemblée nationale. Encore une fois, merci. Voilà, donc, amis téléspectateurs, l'adresse du premier ministre, chef du gouvernement, a été formellement très, très bien. Les députés nationaux, dans leur quasi-totalité, à l'exception de trois, qui ont donc dit non au projet de budget. C'est donc, le budget a donc été déclaré recevable et il sera analysé à la commission Écofine. Et pour ce faire, il a 15 jours, a dit le président de l'Assemblée nationale. Nous avons ici avec nous l'honorable député national Anselm N. N. Rouga, qui est donc un ancien ministre de l'Environnement. Il est ici avec nous. Il va à jour nous dire comment il s'est ressenti, comment il a apprécié les budgets qui viennent donc d'être reçus ou déclarés recevables par l'Assemblée pleinière. Oui, d'emblée, nous avons le sentiment de satisfaction pour le budget d'exercice 2020-2023. Le Premier ministre vient de raconter effectivement les soucis qui étaient les nôtres en commençant par l'Est qui est envahi par les terroristes M23 et envoyés et soutenus par le Rwanda. Je pense que par le fait que le Premier ministre met en exergue cet état des choses à l'Est, ça nous donne vraiment de l'espoir de récupérer notre territoire envahi par les Rwandais. de deux, les autres préoccupations qui sont de divers horizons sont rencontrées dans les réponses du Premier ministre et c'est là dans tous les secteurs. Et donc, pour nous, députés nationaux, nous sommes vraiment satisfaits et ça revient à nous de continuer à pousser le gouvernement pour que ce budget soit respecté et à la lettre. Merci. Donc, honorable, vous avez suivi. Les députés accompagneront le gouvernement pour que ce budget soit respecté à la lettre. L'honorable Asselme Ennerunga est élu des Calais dans le sud de Kivu, Fesakalongola. Les députés nationaux ont voté et ont reçu les projets de budget présentés par le Premier ministre chef du gouvernement qui a mis en exergue la volonté du gouvernement de lutter contre les terroristes du M23 et leur mentor qui est le Rwanda qui a d'ailleurs envoyé ses troupes sur notre sol et l'engagement est sans faille à tous les niveaux. Les responsables de la République et le peuple congolais s'activeront pour mettre hors d'état de nuire ou hors du territoire national. c'est les ennemis de notre peuple. L'engagement du gouvernement est certain mais les réponses aussi ont été données dans divers domaines où il y a eu des préoccupations des honorables députés nationaux faits à Galongola. Merci beaucoup Editha. à Galongola. Merci. On va m'attendre à toi, c'est quoi ?